On revient en France avec la perspective des vacances qui approchent à grands pas. De nombreux Français vont bientôt gagner les plages, mais s'accepter en maillot de bain n'est pas toujours évident pour tout le monde et pour la plupart d'entre nous, c'est un sujet délicat. Alors comment surmonter ces complexes et dépasser la crainte du regard des autres ? On voit tout ça avec Hélène Assecourt et Arthur Muriot. En maillot de bain à la plage, vous êtes plutôt summer body, préparer son corps à affronter l'été, où body positive, assumer ses complexes et profiter de ses vacances. J'aime trop manger, il faut savoir garder des plaisirs tout en restant sage. Non, je n'ai pas de complexe, il ne faut pas en avoir. Mais là en fait, on est arrivé à un âge où on s'accepte comment on est et c'est parfait comme ça. Mais chez les plus jeunes, on se méfie davantage du regard des autres. Je ne vais peut-être pas vouloir venir à la plage si je ne suis pas épilée, parce que je me dis que les personnes ne vont pas trouver ça normal. En effet, pour beaucoup, se montrer en maillot de bain est souvent une épreuve, surtout pour les françaises. Dans un récent sondage, 67% des femmes se disent gênées à l'idée d'être partiellement dévêtues sur la plage, 39% chez les hommes. Pour cette psychologue, cette différence s'explique par la pression sociale que subissent les corps féminins. On risque de ne plus être aimé, ce qui pour tout un chacun, femmes et hommes, c'est dangereux. Mais plus pour les femmes, parce qu'il y a des attendues beaucoup plus importantes sur le corps des femmes. Sur les réseaux sociaux, certaines influenceuses comme Chloé ont donc décidé d'afficher leur corps, parfois avec humour. Et de mettre à bas les idées reçues. On n'a pas besoin d'être mince à l'approche de l'été, on n'a pas besoin d'être parfaitement épilée, de ne pas avoir de cellulite. Franchement, moi j'essaye de montrer que les corps au naturel sont tous très beaux. Ses conseils, accepter son corps comme il est, mais aussi se méfier des photos parfaites que l'on peut admirer sur Instagram ou TikTok. Je leur dis surtout ne vous comparez pas à ça parce que ce n'est pas la réalité. En général, quand on va à la plage, on ne retrouve pas ces gens-là qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, cet été en maillot de bain, il faut plus se méfier du soleil que du regard des autres.